salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveil d'afrique avant de commencer nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine le président de la transition a fustigé les sanctions de la cdao contre les pays en transition et qui font face à la menace terroriste le colonel mamadi d'oubouya qui exprimait la position de la guinée lors d'un tête à tête avec le secrétaire général de l'eau if préconisez un changement d'approche car pour lui aussi difficile soit telle toutes les questions doivent se résoudre par le dialogue l'option des sanctions systématiques à l'égard de ces états en transition touché par le terrorisme et contre productives car in fine elle vise plus les populations civiles innocentes à monter le colonel mamadi d'oubouya devant les chefs de l'eau if en afrique de l'ouest quatre pays ont été le théâtre de coups d'état depuis mars 2020 16 états en transition sont suspendus par la cdao qui a aussi infligé des sanctions économiques à ce pays sanction sanctionner tout un pays sous prétexte que ses dirigeants ont fauté rendre résiliente les populations civiles qui trouvent un terreau fertile pour s'opposer à ceux qui prennent ces sanctions l'ardonne doit conséquemment changer à souligner le colonel mamadi d'oubouya le chef de la transition guinéenne préconise une organisation internationale une approche plus subtile pour résoudre les crises et bien les amis c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information rester abonné respecter à la chaîne partager avec vos amis amis famille reconnaissance plateforme notamment intéressante très bientôt